J'ai que 32 personnes, c'est dommage, on va attendre les autres. Je vais commencer à faire, je ne veux pas faire l'appel, mais c'est un peu compliqué à faire. Je ferai une copie écran des participants, j'aimerais bien savoir qui va me suivre jusqu'à la fin de l'année. Je serais curieux de savoir. Il y a quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas rendu encore les DS, il y en a qui m'ont expliqué pourquoi, il n'y a pas de problème. Essayez, je comprends, je vous l'ai dit, j'étais compréhensif sur les retards. C'est un peu prévisible quand on fait le travail à la maison. Mais essayez de le faire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez qu'on regarde aujourd'hui ? Il y a Chloé qui m'a demandé de re-regarder l'exercice 1, je vais prendre 3 secondes pour ça. Mais est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez qu'on regarde ? Je vous laisse trouver le chemin de votre clavier, il est loin, et me posez des questions s'il y a des questions que vous souhaitez qu'on aborde. Je parle brièvement de l'exercice 1, parce que c'est pour répondre à une question de Chloé, puis peut-être que d'autres avaient des questions. Vous rappelez-vous, oui, l'exemple du cours, d'accord. Je le note. 4.8 et 4.10, c'est des théorèmes, d'accord. Alors, il y avait ça, et il fallait savoir si c'était un polynôme. Alors, en fait, j'ai utilisé une idée très commune avec les polynômes, c'est que si je peux en trouver un autre, donc par exemple ici, je vous propose de prendre f7 de z égale z, donc là, on se demande si c'est un polynôme, et là, on sait que c'est un polynôme. Il n'y a pas de problème, d'accord. Et il se trouve que ces deux fonctions-là sont égales en une infinité de points, ok. On a, quel que soit z appartenant à R, f6 de z égale f7 de z. Du coup, si f6 est un polynôme, donc ce qui est important, c'est là, ça c'est infinité de points. De valeurs. Voilà. Donc si f6 est un polynôme, et bien forcément f6 égale f7. D'accord ? Parce que deux polynômes qui sont égaux en une infinité de points sont égaux, tout le temps, tout le temps, tout le temps, quelque soit z appartenant à C, alors que là, c'est quelque soit z appartenant à R, et là, ça va être sur C, là, d'accord. Voilà. Et bien ça, c'est faux, visiblement, f6 n'est pas égal à f7. Ça, c'est une idée très sympa avec les polynômes, c'est que, par exemple, imaginez que je cherche un polynôme, alors, il y a plein de moyens de le trouver, mais je ne vais pas me concentrer sur comment le trouver. Imaginez que je cherche un polynôme qui passe par 4 points. OK ? Eh bien, si je trouve un polynôme P passant par 4 points, 4 points de données, et 2 degrés 3 au plus 3, 2 degrés inférieurs ou égales à 3, si j'en trouve un, il y en a un seul. Il n'y en a qu'un. Il y en a, je vais plutôt mettre, il y en a au plus 1, parce qu'après, il faudrait se demander s'il y en a un. C'est une autre question. Il y en a au plus 1. Excusez-moi. Il y en a au plus 1, parce que s'il y en a deux, s'il y a deux polynômes de degrés au plus 3 qui sont égaux en 4 points, ils sont égaux tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est parce que leur différence sur un polynôme de degré 3 qui aurait 4 racines, et donc ça veut dire que c'est le polynôme. C'est un peu l'idée. On pourra peut-être parler de ça. J'ai un exercice là-dessus qui n'est pas évident. Vous avez un peu de mal parfois. Il est un peu théorique, mais on en reparlera. Excusez-moi pour la crise de tout. Alors, il y avait un exemple du cours que vous vouliez qu'on fasse. C'était lequel ? Dites-moi. À quel endroit ? C'était quel exemple ? Ah, c'est celui-là, c'est ça ? C'est cet exemple-là. Alors, exemple du cours. C'est parti. Donc, je vous ai mis un polynôme. Je vous demandais de trouver des racines. Alors, en cherchant parmi les racines évidentes, et ensuite de trouver leurs ordres de multiplicité. C'est ça ? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme racine ? Ah, zut ! Alors, c'est moi qui ai fait l'exemple. Est-ce que j'ai fait une erreur de calcul ? Vous m'embêtez, là. Vous avez cherché... Alors, 1. Ça ne marche pas. Moins 1. Moins 1, ça fait 1. Plus 2, ça fait 3. 3 et 5, 8. 8 moins 8, 0. Ça fait 4. Donc, ça ne marche pas non plus. Vous avez cherché 2. Alors, 2, ça fait 4, 16. Non, ça ne va pas marcher. Donc, moins 2, peut-être, plutôt. Moins 16, 20. Là, ça va me faire moins 8. Ça fait plus 16. Et là, ça va faire 16 encore. Ah, oui, ça ne marche pas non plus. Ah, ben, alors, désolé. Ça doit être moi qui ai dû me tromper. Ben, non, ce n'était pas mon idée. Moi, je voulais vraiment ce polynôme-là. Parce que sinon, si j'enlève le 4, il y a 0 comme racine évidente. Vous voyez, Juliette ? Non, non, j'ai fait une erreur. C'est tout. Attendez, je reprends mon papier sur lequel j'ai fait mon exemple. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur ? Ne bougez pas. Comme ça, je vais vous donner celui que j'avais en tête. Alors, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah, oui, effectivement, oui. D'accord, j'avais fait une erreur de calcul. OK. On va prendre un autre. On va prendre x4 moins 2x3 plus 13x2 plus 4x plus 4. Voilà. Et normalement, moins 1 est racine. Donc, avec moins 1, ça fait 1 plus 2. Ben non, ça ne marche pas non plus. Bon, ben, écoutez, je vais prendre le temps. Voilà. Donc, désolé, il n'y a pas de plouf. Plouf. Allô ? Je me suis un peu trompé. OK. OK. Vous notez bien que là, c'est forcément moi qui me suis trompé quand vous n'avez pas trouvé de racines évidentes. D'accord ? Il faut vraiment vous dire que l'énoncé a un problème parce que, comme je vous l'ai expliqué de nombreuses fois, mais là, il faut vraiment avoir ça en tête pour être capable de comprendre l'exercice. sur un polynome de degré 4, vous n'avez pas de méthode à part des astuces ou à part des racines évidentes. Il y a une méthode quand même que vous connaissez pour les polynomes de degré 4. Je vous rappelle, c'est pour celle-là. Par exemple, si vous avez un polynome de degré 4 qui ressemble à ça. C'est vrai que je n'en ai pas à trop parler parce que ça se fait assez rarement, mais comment vous résolvez celui-là ? Celui-là, comment vous allez résoudre cette équation polynomiale ? Très bien, un changement de variable en posant y égale x2. D'accord ? Ça s'appelle une équation... Voilà, exactement. Ça s'appelle une équation bicarée. Équation bicarée. Voilà. Je vais vous... S'il y a une pause tout à l'heure, je vous trouverai un exemple que vous pourrez traiter parce que c'est quand même assez intéressant. De toute façon, il y a des exemples dans la feuille d'exo, mais pas aussi simple. Enfin, pas aussi basique. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse maintenant ? Est-ce que vous avez cherché... Hier, j'avais... Il y avait l'exercice 3 qu'il fallait terminer. Est-ce que vous avez terminé l'exercice 3 ? Dites-moi. Est-ce qu'on fait ça ? Il y avait les deux dernières questions de l'exercice 3. Alors, étoile à essayer. Est-ce que la star du jour a réussi ? Oui, volontiers. Donc, question 3, il fallait trouver des polynômes tels que P de X plus 1 égale moins P de X. Alors, évidemment, c'est sous-entendu, c'est pour toute X. Et on nous dit dans R ou dans C, on verra. Ce n'est pas grave, Chloé. Alors, dites-moi. Qu'est-ce que vous avez fait avec ça ? Je vous écoute. Non, pas d'idée. Vous avez essayé... Alors, Alice, ce qui est bien, c'est qu'au moins, là, c'est exclusif. D'accord ? Soit elle est constante, soit vous n'avez rien compris. Je suis d'accord avec vous. Elle est constante. Voilà, très bien. Très bien. Parfait. Alors, les premiers termes... Les premiers termes voulaient dire les premières valeurs, j'imagine. D'accord ? Mais bien sûr, pas de problème. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Vous avez facilement que, par exemple, vous avez P de 1 qui est égal à moins P de 0. Vous avez P de 2 qui est égal à P de 0. Vous avez P de 3 qui va être égal à moins P de 0. Et ça, ça va être égal à P de 4, etc., etc. Et là, ça va être égal à P de 2N, quel que soit N appartenant à N. Et là, du coup, ça, ça va être égal à P de 2N plus 1. D'accord ? Alors, du coup, effectivement, vous avez raison pour en déduire qu'elle est constante, puisque du coup, le polynôme P de 2N moins P de 0 a admet une infinité de racines, à savoir tous les nombres paires. Infinité de racines. Tous les entiers paires. Donc, il est nul. Il est nul. Ainsi, vous avez, quel que soit X appartenant à K, P de X égale P de 0. Mais on peut faire encore mieux. Alors, bonne question. Est-ce que P de 0 égale à 0 ? Je vous demande, je vous pose la question. Là, ce raisonnement ne m'amène que cette réponse-là. D'accord ? Est-ce qu'on peut en déduire que P de 0 égale 0 ? Est-ce que quelqu'un a regardé ça ? Dites-moi. C'est bon. Châ training. are you a a a a a je n'ai pas de réponse c'est dommage regardez il y avait un petit truc que vous pouviez voir c'est que votre polynôme il est constant on est d'accord donc en particulier vous avez de plus il est constant égal à P de 0 de plus vous avez du coup que P de 1 égale P de 0 ça vient d'ici ça m'amène à cette conclusion là mais P de 1 est égal à moins P de 0 ça vient d'au dessus ça vient d'ici d'accord donc c'est bon P de 0 égale moins P de 0 ça veut dire que P de 0 égale 0 donc P de 0 égale 0 et donc en fait mon polynôme est plus que constant il est en fait nul donc P égale 0 il n'y a que le polynôme nul qui vérifie cette propriété voilà c'est bien pour ceux qui ont trouvé constant c'était bien j'aurais voulu voir ça rédigé mais c'est pas mal question 4 alors celle-là a été vraiment facile on cherchait les polynômes tels que P de x égale x P de x alors qu'est-ce que vous avez dit là-dessus ? exactement très bien ok alors s'il y en a un qui est possible à l'x n'oubliez pas vous faites la même erreur que moi mais je la fais très souvent P égale 0 et solution bien sûr solution si P n'est pas le polynôme nul et bien vous auriez degré de P qui est égal à 1 plus le degré de P et ça c'est pas possible donc enfin c'est faux plutôt je vais pas mettre impossible parce qu'impossible c'est du langage de probabilité ça c'est faux toujours faux donc pas de solution ici voilà et donc du coup j'ai qu'une seule solution c'est le polynôme nul et voilà mais c'était pas très dur pour finir cet exo j'avais dit est-ce que vous avez regardé autre chose ? le 11 ah volontiers je serais content de terminer le 18 c'est un exercice que j'aime bien parce que je trouve qu'il est pas très il est très formateur il vous montre bien un peu ce que les gens dans l'histoire des maths ont fait avec les polynômes et pourquoi alors on regarde la fin de l'exercice 11 pardon on regarde l'exercice 11 pas la fin on regarde l'exercice parce qu'on a pas commencé exercice 11 alors on vous dit soit P le polynôme défini par x2 plus x plus 1 quelles sont les racines complexes de P ? bon là j'espère que vous avez pas eu de soucis c'est un simple c'est une fonction c'est un simple polynôme du second degré donc il n'y a pas de problème particulier vous calculez son discriminant donc son discriminant delta égale B2-4ac vous trouvez moins 3 et donc du coup pour les racines alors s'il vous plaît ne faites pas d'erreur avec ça je vais en parler une bonne fois c'est toujours la formule B plus ou moins alors là c'est évidemment pas racine de delta c'est plus ou moins I racine de valeur absolue de delta d'accord ? divisé par 2A d'accord ? et là et 1 moins I racine de valeur absolue de delta je vous le rappelle au cas où vous l'ayez oublié si delta est strictement négatif les racines sont donc c'est je répète moins B plus I racine de valeur absolue de delta divisé par 2 ou moins B moins I enfin c'est deux racines réelles complexes conjuguées voilà du coup c'est moins et j'espère que vous avez tous fortement envie de me mettre ces racines sous forme exponentielle non ? j'espère que vous avez eu envie c'est un sondage intéressant à faire parmi les réveillés qui sont prêts à répondre à des sondages qui a mis ça sous forme exponentielle ? ah c'est bien Alix parce que là je pense que si vous bon c'est vrai que les complexes c'est pas le truc qu'on utilise le plus souvent c'est un peu dommage mais si vous avez un chouïa d'habitude bah là vous avez envie de le mettre sous forme exponentielle parce que parce que c'est c'est des exponentielles en fait d'accord ? alors faisons semblant de ne pas l'avoir vu et passons à la question 2 on va être obligé de le mettre sous forme exponentielle je vous le dis tout de suite mais bon ouais alors on vous donne le polynôme Q de X est égal à X puissance 3N plus 2 plus X puissance 3P plus 1 plus X puissance 3Q et on vous dit montrer qu'il est factorisable par P c'est à dire qu'il faut montrer que montrer que Q de X est égal à P de X fois R de X avec donc P c'est la question 1 et R c'est un polynôme donc c'est une fonction polynomiale alors à coefficient visiblement dans C puisque sinon on est dans C alors comment avez-vous essayé de répondre à cette question ? Sous-titrage Société Radio-Canada je viens de parler pendant deux minutes avec mon micro fermé c'était intéressant on a les racines de P oui on a les racines de P c'est bien il faut trouver les racines communes alors pas tout à fait parce qu'en fait ce qui se passe surtout ce que vous avez besoin alors P ce qui lui arrive de bien c'est que exactement voilà c'est qu'en fait vous avez les racines de P donc vous avez la factorisation de P on va dire X moins lambda 1 facteur de X moins lambda 2 et dire que Q est factorisable par P par P et bien c'est exactement dire que c'est pareil c'est un équivalent les racines de P sont des racines de Q alors attention il y a un problème d'ordre de multiplicité alors pas ici pas dans cet exercice là ici ce sont des racines simples d'accord mais s'il y avait des puissances si par hasard il y avait des puissances il faudrait également avec des ordres de multiplicité qui correspondent bien d'accord donc je vais mettre la phrase le résultat mathématique général mais ici il n'y a pas de problème puisque les ordres de multiplicité c'est 1 d'accord donc les racines de P sont des racines de Q avec des ordres de multiplicité alors je vais tourner ça différemment d'accord parce que sinon je vais vous compliquer la vie pour rien donc avec ici des racines simples donc Q est factorisable par P si et seulement si les racines de P sont des racines de Q alors attention j'insiste sur un point important c'est qu'ici j'ai des racines simples si les racines n'étaient pas étaient d'ordre 2, 3, 4 il faudrait en plus que je parle des ordres des racines mais là c'est pas le cas donc je m'en occupe bon ben voilà maintenant c'est très facile je vais donc devoir calculer Q de lambda 1 alors j'espère que c'est là que vous vous rendez compte qu'il va falloir que j'ai lambda 1 sous forme exponentielle parce que sinon le calcul va être un peu infernal heureusement je l'ai qu'est-ce que vous avez trouvé pour lambda 1 sous forme exponentielle c'est quoi votre lambda 1 je vous écoute exponentielle moins de 2 ipi sur 3 pour lui pour lambda 2 alors non parce que là moi je reconnais pour lambda 1 j'ai cosinus ici qui fait un demi sinus qui est là donc pour moi lambda 1 c'est exponentielle 2 ipi sur 3 ah mais non ah bah oui et lambda 2 c'est lambda 1 voilà oui bah c'est bien et moyennant ça bah regardez c'est super facile vous avez exponentielle 2 ipi sur 3 puissance 3 puissance 3 n plus 2 plus exponentielle 2 ipi sur 3 puissance 3 p plus 1 plus exponentielle 2 ipi sur 3 puissance 3 q en fait le calcul est assez facile parce que là par exemple ça fait 2 ipi alors sur 3 fois 3 n donc c'est fois n plus pardon pas plus attention Paul fois exponentielle donc c'est lambda 1 au carré c'est pour le petit carré plus exponentielle 2 ipi fois p fois lambda 1 plus exponentielle 2 ipi fois q alors c'est là là ces 3 là lui lui et lui il va là donc ça me fait lambda 1 carré plus lambda 1 plus 1 bah ça fait bien 0 voilà parce que c'est p de lambda voilà en fait c'était très facile alors maintenant j'ai une question à vous poser est-ce qu'il est vraiment nécessaire de refaire le calcul pour q de lambda 2 ou est-ce que vous voyez une propriété intéressante que l'on peut utiliser une petite astuce qui nous évite de faire trop de travail de quel exponentielle vous parlez chloé j'ai remplacé par la valeur je vous le refais en je vous fais une ligne intermédiaire bon alors j'ai mes parenthèses qui ont sauté voilà je ne sais pas ce qui lui est arrivé bon c'est pas grave alors donc j'avais ça il y a un instant ok et ce que je fais ici c'est que je coupe en deux donc ça me fait exponentielle 2i pi sur 3 fois 3z exponentielle 2i pi sur 3 au carré voilà et là pareil exponentielle 2i pi sur 3 puissance 3p fois exponentielle 2i pi sur 3 et là c'est simplement exponentielle 2i pi sur 3 fois 3q voilà et donc après c'est assez transparent j'espère ça c'est lambda et ça c'est lambda bah ça vaut 1 elles valent 1 c'est puissance c'est exponentielle 2i pi fois n ça vaut 1 ah ouais les nombres complexes c'est loin vous savez qu'ils vont les supprimer de l'enseignement du lycée les nombres complexes vous êtes nés deux ans trop tôt alors pour q lambda 2 vous avez une idée on peut faire quelque chose avec q lambda 2 ou pas c'est une bonne question moi je suis d'accord avec vous je trouve que les nombres complexes c'est trop basique dans les maths c'est difficile parce que c'est l'exponentielle en fait on passe de somme à exponentielle tout le temps et c'est pas facile à concevoir mais on l'utilise en électronique on l'utilise beaucoup en physique peut-être pas trop en biologie bien sûr mais quand même dans le champ scientifique on l'utilise quand même beaucoup bah écoutez ils l'apprendront en prépa en arrivant alors q lambda 2 dites moi très bien bravo on peut dire tout simplement que c'est alors ce qui se passe c'est ça c'est lambda 2 puissance 3n plus 2 plus lambda 2 puissance 3p plus 1 plus lambda 2 puissance 3q je vous le fais en détail c'est aussi lambda 1 bar avec les mêmes puissances voilà puissance 3q et en fait ça vous pouvez mettre une grande barre en haut comme ça voilà plus lambda 1 puissance 3q grand barre et en fait c'est q de lambda 1 barre donc ça fait 0 d'accord et d'ailleurs je voudrais vous faire une remarque alors c'est pas à votre programme mais je trouve que c'est une remarque intéressante considérez un polynôme P à coefficient dans R d'accord coefficient dans R d'accord prenez Z dans C alors vous avez la propriété intéressante qui est suivante c'est que si vous faites P de Z bar et bien ça fait ça ferait quoi ? ça ferait AN Z bar puissance N plus etc plus A1 Z bar plus A0 et je vous rappelle que les A0 A1 1N sont réels d'accord donc là je peux aussi dire que ça fait ça tac tac d'accord parce que ici j'ai supposé que les coefficients sont réels vous allez voir où je veux en venir quoi F réel c'est la conclusion est intéressante et donc ça sans se fatiguer ça fait AN ZN plus etc plus A0 grande barre et donc ça fait P de Z bar alors c'est un petit calcul très simple mais il a une conséquence très intéressante si Z est racine de P alors Z bar est racine de P voilà et ça vous l'aviez vu avec les fonctions du second degré quand un polynôme a une racine réelle je reprends quand un polynôme à coefficient réel a une racine complexe et bien il en a une deuxième automatiquement qui est le conjugué de la première et en fait les racines complexes vont par paire l'une et le conjugué l'une et le conjugué etc et ça vous le saviez évidemment avec les polynômes du second degré d'accord vous l'avez vu mais c'est vrai ça se généralise et c'est vachement intéressant parce que dans notre recherche de racines de polynômes et bien si on en a une complexe hop on en a une deuxième et en plus on pourrait montrer que les ordres de multiplicité sont identiques en plus je le mets entre parenthèses parce que ça je ne l'ai pas montré avec les mêmes ordres de multiplicité le même ordre de multiplicité mais vous pouvez peut-être deviner pourquoi comment on le démontre c'est vachement intéressant c'est pas votre programme mais si vous l'utilisez on ne vous en voudra pas puis la démonstration elle n'est pas compliquée enfin si vous pensez à l'utiliser c'est pas ce sera une bonne nouvelle ok compris des questions et donc du coup j'ai fini mon exercice du coup comme lambda 1 et lambda 2 sont racines de Q comme lambda 1 et lambda 2 sont racines de Q et bien Q est factorisable par Q est factorisable par X moins lambda 1 facteur de X moins lambda 2 qui est en fait P d'accord voilà j'ai fini vous pourrez faire dans le même genre et même s'il est tout à fait identique mais il est intéressant à faire quand même vous pourrez faire l'exercice 12 si vous avez si c'est un tout petit peu obscur vous devriez faire l'exercice 12 parce que si vous arrivez à le faire vous avez tout compris sur la factorisation et c'est très bien ok je continue je termine l'exercice 18 alors Alors, la question c'est, les polynômes sont un coefficient dans C, et on veut une condition nécessaire et suffisante pour qu'un certain polynôme admette une racine multiple. Donc par exemple, question 2, j'ai P de X égale X3 plus PX plus Q, et je veux savoir s'il a une racine multiple. Ça veut dire, je vous rappelle que, si vous aviez oublié ça, vous aviez dans le cours les racines simples, c'est-à-dire que ce sont les racines d'ordre 1, et les autres, ça s'appelle des racines multiples, c'est-à-dire que ce ne sont pas des racines simples, c'est du vocabulaire. Alors c'est une question qui est importante, parce qu'en fait, on est en train de savoir si ce polynôme a trois racines distinctes ou pas. Et si je cherche les racines, c'est vraiment une question cruciale. Si j'ai un critère simple pour savoir s'il a trois racines simples, donc trois racines distinctes, ou une racine qui n'est pas simple, donc par exemple double, s'il a une racine double, ça veut dire qu'il n'a pas trois racines, il en a au plus deux. Et si en plus je sais que c'est une racine triple, je sais qu'il n'en a qu'une seule, trois fois, d'ordre de multiplicité trois. D'accord ? Donc c'est vraiment important comme question. Est-ce que je... Je ne vous demande pas comment vous avez fait, parce qu'hier je vous avais donné la méthode. La méthode consistait en fait à... Donc je vais prendre soit alpha, une racine multiple, donc d'ordre au moins deux de P. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire que P de alpha qui est égal à alpha 3 plus P alpha plus Q est égal à 0. Et je vais dire que P prime de alpha est aussi égal à 0. Donc ça fait 3 alpha 2 plus P doit être égal à 0. D'accord ? Et qu'est-ce que je vais faire avec ces deux lignes ? Je vous écoute. Qu'est-ce que je vais essayer de faire avec ces deux lignes ? Non, pas d'idée. Alors oui, Carmen, on peut dire qu'elles sont égales, oui. Et après. Indiscriminant égal à 0. Indiscriminant égal à 0. Là, je ne vois pas pourquoi. Non, là, je ne suis pas d'accord. Indiscriminant égal à 0, parce qu'il n'y a pas de racine double. Oui, c'est plus l'idée de Marie-Lou qu'on va essayer d'appliquer. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est, je ne sais pas comment pour le moment, mais vous allez m'aider. On va essayer d'éliminer alpha de ces deux racines, de ces deux équations, pardon. Ce que je voudrais, c'est avoir, justement, juste une condition sur P et Q. Donc, en fait, on va dire, il existe donc alpha, pardon, excusez-moi. Ce qu'on est en train de dire, c'est, on veut exprimer le fait, exprimer la propriété suivante. Il existe alpha appartenant à C, tel que, et bien tel que alpha 3 plus P alpha égale moins Q et 3 alpha 2 égale moins P. Voilà. Qu'il soit la solution de ce truc-là. D'accord ? Enfin, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. D'ailleurs, non, excusez-moi, j'allais trop vite. Je vais le laisser de ce côté-là. Pour le moment, je n'ai pas de raison de le passer de l'autre côté. Donc, il faut éliminer alpha, en fait. Alors, comment, Marilou, qu'est-ce que vous me proposez ? Il y a plein de façons de faire. Donc, c'est pour ça que je vous demande. Je voudrais partir sur un truc que vous avez essayé. Sinon, moi, j'ai une idée, mais bon, c'est... Peut-être aller un peu vite. Oui, substitution. Et qu'est-ce que je substitue, alors ? Non, alpha, ce n'est pas moins P. Je ne suis pas d'accord. Justement, c'est un peu le problème. En fait, le problème à l'X, c'est les puissances de alpha. Il va falloir travailler et jouer un peu d'astuces. Effectivement, on a alpha 2 égale... Alors, attendez, je vais un peu vite. Donc, supposons le système vrai. Je vais l'appeler sigma. D'accord ? Vrai. OK. Donc, ça va me faire, effectivement, vous avez alpha 2 qui est égal à moins P sur 3. Et puis, le problème, c'est que j'ai du alpha carré. Et là, j'ai alpha au cube plus P de alpha plus Q égale 0. Mais là, là-dedans, je n'ai pas de alpha... De... Je n'ai pas de alpha... Pardon, carré. J'ai alpha au cube et alpha. Donc, qu'est-ce qu'on va devoir faire avec ça ? Proposez-moi. Je ne vais pas... Il y a plein de choses bien. Et moi, je m'occupe de la rigueur. Oui, c'est une bonne idée, mais j'en préférais une autre. Ah oui, d'accord. Oui, on peut faire ça. On pourrait faire ça. C'est-à-dire alpha facteur de moins P sur 3 plus P alpha plus Q égale 0. C'est pas mal. Et ça me fait 2P sur 3 alpha plus Q égale 0. Donc, c'est le même équivalent, d'ailleurs. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Il y a encore un alpha qui traîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors voilà, mais Chloé, je suis d'accord avec vous, mais là vous voyez apparaître, on est obligé dans cet exercice, moi je n'ai jamais trouvé d'autre façon de faire, on est obligé de faire une disjonction des cas, si P est différent de 0, alors vous avez alpha qui vaut moins 3Q sur 2P, d'accord, et comme alpha carré qui vaut moins P sur 3, donc là il y a équivalence, le système, attendez je vais l'écrire différemment, le système est équivalent à ça et ça, d'accord, moins P sur 3, voilà, j'efface, et donc il a des solutions, si et seulement si, si et seulement si, les deux valeurs se correspondent, je ne peux pas le dire autrement, solution, et sigma a des solutions, si et seulement si, si et seulement si, ben si et seulement si quoi, ben si et seulement si, ces deux morceaux vont bien, c'est à dire si et seulement si, 3Q sur 2P au carré est égal à moins P sur 3, bon ben voilà, il n'y a plus qu'à faire mon calcul, ça me fait du 9Q au carré sur, c'est pas un 8, c'est un 4, sur 4P qui est égal à moins P sur 3, et ça me donne aussi, donc je multiplie tout, etc, etc, et ça me fait du 4P carré, 4P au cube, pardon, excusez-moi, j'ai oublié un carré, 4P au cube, plus 27 carré, 27Q carré égale 0, voilà, ce qui était bien le truc de l'énoncé, ok, le discriminant, ça s'appelle effectivement le discriminant, ce truc-là, de mon équation, voilà, d'accord, et donc je suis obligé de continuer, j'ai une disjonction des cas, voilà, si P égale 0, et bien si P égale 0, on a, alors, la seconde équation, celle-ci là, me donne Q égale 0, alors Q égale 0, le système, regardez, je regarde mon système, il est là, et bien mon système, il est équivalent à alpha au cube égale 0, sigma est équivalent à alpha au cube égale 0, et alpha carré égale 0, il a des solutions, il a des solutions, il en a même Q, il a un savoir 0, et dans ce cas, ben dans ce cas, on a bien, dans ce cas, la condition 4P au cube plus 27Q carré égale 0, et bien vérifier, voilà, et donc c'est bon, j'étais obligé de faire ma disjonction des cas, vous avez remarqué, parce que je divisais par P, mais en fait, elle ne m'a pas embêté, puisque l'autre cas, il a été facile à faire, bref, il y a une racine multiple, si et seulement si, en conclusion, P a une racine multiple, si et seulement si, 4P au cube plus 27Q carré est égal à 0, voilà. Bon, ben, il faut recommencer pour le suivant, je le fais un peu vite, je le fais, mais rapidement, je ne suis pas aussi soigneux dans ma rédaction, le suivant, c'est pareil, on cherche, on veut que alpha 5 plus P alpha carré plus Q soit égal à 0, et que 5 alpha 4 plus 2 alpha P soit égal à 0, d'accord ? Et donc, en fait, on va faire la même chose, on va remplacer simplement, alors ici, j'ai d'autres disjonctions des cas, parce que là, ce que je vais vouloir faire, c'est diviser par alpha, donc je vais devoir supposer si alpha est différent de 0, d'abord, si alpha est différent de 0, ça me fait 5 alpha 3 plus 2P égale 0, et donc ça me fait alpha 3 égale moins 2P sur 5, voilà. Et ça, je remplace ça dans le premier, alors comment je vais faire ? Je vais faire alpha carré, facteur de alpha 3 plus P plus Q égale 0, on y va, donc ça fait alpha 2 facteur de, alors du coup, 3P sur 5 plus Q égale 0, alors j'ai encore une disjonction des cas à faire, on a alpha 2 égale, donc ça me fait moins 5 Q sur 3P. Voilà, et donc vous avez deux conditions sur alpha, vous avez ici alpha au cube qui doit être égal à ça, et là, alpha carré qui doit être égal à ça, ok ? Et donc, il faut que les deux correspondent bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on va devoir faire ? Parce que là, j'ai une puissance 3 et là, j'ai une puissance 2, et bien en fait, l'astuce ici, ça va être de dire que alpha 6, qui doit être égal à la fois à moins 2P sur 5 au carré, et à la fois à moins 5Q sur 3P au cube. On doit avoir... Voilà, c'est pour dire que ces deux lignes-là sont égales. Voilà, et vous n'avez plus qu'à terminer. Vous faites votre petit calcul, je vous garantis que ça marche, il n'y a pas de souci. Et donc, ça vous donne bien, donc la condition, c'est 3125 Q au cube plus 108 P puissance 5 est égal à 0, voilà. Alors ici, alpha non-nul, ça veut dire que Q est non-nul. Ici, alpha différent de 0 implique Q différent de 0. C'est à cause de cette équation-là. Ici, si alpha est différent de 0, forcément, ce truc-là va être non-nul. Attendez, je dis des bêtises. Oui, c'est ça. Alors, c'est l'inverse. Ici, je ne sais rien. J'en sais rien. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. OK. J'ai dit un truc, mais je n'avais pas besoin. Voilà. Et puis, on termine. Si P, ici, si P égale 0, du fait de cette équation-là, si P égale 0, alpha vaut 0, impossible. Impossible ici. Puisque je suis dans la disjonction des cas, je suis là, dans une sous-disjonction des cas. Et puis, j'ai un dernier cas à faire. Alors, justement, bravo Flavien. Je vois que vous suivez. C'est bien. Non, je ne l'ai pas oublié. Ici, je ne l'ai pas. Ici, dans mon calcul, je ne l'ai pas. Mais je n'ai pas terminé de répondre à la question. D'accord ? Et vous allez voir que ça va marcher. Vous allez voir. D'accord ? Et enfin, je fais le dernier cas. Si alpha égale 0, si alpha égale 0, si alpha égale 0, regardez mon système, si alpha vaut 0, eh bien, cette équation-là est évidente parce qu'elle va donner 0 égale 0. Et cette première équation-là va donner Q égale 0. Donc, je vais avoir, alors, Q égale 0. Alors, le système a des solutions. Alors, le système a des solutions. Si et seulement si, si et seulement si, Q égale 0. Et ainsi, Flavien, vous voyez que sigma a des solutions. Si et seulement si, eh bien, j'ai deux cas. 3125, blablabla, Q au cube, plus 108, P puissance 5 égale 0, ou bien, ou Q égale 0. Et au lieu d'avoir deux conditions, je fais un produit. Et voilà, Flavien, je l'ai récupéré. Petite astuce. Voilà. Donc, il y a d'avoir machin ou bidule. Machin égale 0 ou bidule égale 0. Eh bien, je dis, le produit égale 0. Et voilà, c'est bien la condition de l'énoncer. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez qu'on regarde ? S'il n'y a rien qui vous interpelle. Donc, j'ai donné un des petits exos. Je voudrais juste terminer le cours. Le cours, il y a très, très peu à faire. Et comme ça, au moins, ça, c'est terminé. Et on peut continuer sur des exercices. Ok, je continue. Alors, cas des racines simples, j'en ai parlé en exercice. Dans l'exercice, on dit que... Donc, il y a un peu de vocabulaire à connaître. Si P est un polynôme et alpha est une de ses racines, elle est racine simple si et seulement si. La dérivée est différente de 0 en alpha. Et sur le dessin, sur un graphe, ça se voit très, très facilement. Je vous en ai déjà parlé. Les racines simples, c'est vraiment des racines où le graphe croise l'axe des abscisses. Voilà. D'accord. Sinon, ça, c'est une racine simple. Avec une racine multiple, mais c'est vraiment cet énoncé que je suis en train de traduire de façon géométrique. Eh bien, avec une racine multiple, ce qui se passe, c'est que la dérivée en alpha vaut 0. Donc, ça veut dire que l'axe des abscisses est tangent à la courbe. Donc, tangent à la courbe, ça peut vouloir dire ça, par exemple. Voilà. Là, vous pouvez avoir... Voilà. Ok. Donc, ça, c'est une racine multiple. C'est exactement P'alpha égale 0, P'alpha différent de 0. C'est exactement ça que je suis en train de traduire. D'accord ? Et là, ça veut dire que ox est tangent à la courbe. Voilà. D'accord ? Donc là, j'ai une tangente. En plus, la courbe croise la tangente, mais je peux avoir une tangente et une forme de parabole ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, je vous explique un petit peu les derniers. C'est bon ? Alors, il y a une petite... Il y a une petite faute de frappe. Enfin, j'avais une idée derrière la tête quand j'avais rédigé ça, mais depuis, j'ai changé d'avis. Je vais faire plus simple. On va simplement oublier la proposition 4.12. Voilà. Je vais faire très, très simple. Vous allez voir. On l'oublie. On ne la lit pas. On saute au théorème 4.13. Alors, je parle de factorisation dans C. Considérons un polynôme P appartenant à C2X, non constant. Alors, ce qui se passe quand vous avez un polynôme à coefficient dans C, c'est qu'il a une racine. Vous pouvez... Donc, vous avez votre polynôme, comme ça. Il a une première racine que je vais appeler X moins alpha 1 que vous pouvez donc mettre en facteur de ce polynôme-là. Et puis, vous calculez l'ordre de multiplicité avec les dérivés. D'accord ? Et vous regardez l'ordre de multiplicité. Donc, vous pouvez mettre X moins alpha 1 puissance R1 en facteur. Et puis, il va vous rester ici un polynôme que momentanément, je vais appeler R1 de X. Alors, ce qui se passe, c'est que R1 de X, il a lui-même une racine parce qu'on est toujours dans C2X, je vous rappelle. Et dans C2X, les polynômes ont tous des racines. Donc, R1, il a une racine, c'est sûr. On ne sait pas la calculer. On imagine qu'on arrive à la calculer. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va mettre X moins alpha 2, cette deuxième racine en facteur, calculer son ordre de multiplicité. Voilà. Donc là, j'aurai un polynôme R2 de X. Et bien entendu, je peux continuer comme ça sans jamais m'arrêter du moment que les polynômes qui sont ici ne sont pas constants. Tant qu'ils ne sont pas constants, ils ont des racines. Et j'avance, 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 etc. Et à la fin, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai un produit de polynôme du premier degré. Voilà. Toc, toc, toc. Jusqu'à, alors, on va dire qu'il y a petit p racine, par exemple. comme ça. Et qu'est-ce qu'il va y avoir ? Eh bien, le polynôme qui doit rester là, le R indice P de X, eh bien, il doit être constant parce que sinon, ça veut dire que je peux encore factoriser. C'est donc une constante et donc, je vais l'appeler tout simplement grand A. C'est en fait, si vous avez compris, grand A, c'est en fait le coefficient dominant de P. Donc voilà. Alors, c'est exactement ce théorème que je viens de vous expliquer. Là, ce théorème, ça s'appelle la factorisation dans C. Vous ne les avez pas dans le résumé de cours ? Ce n'est pas impossible, Alix. Je vais vous expliquer pourquoi. Attendez, je regarde. D'accord. Ce n'est pas un problème. Écoutez, vous le recopiez à la main. Juste le théorème 4.13, là. Effectivement, je ne l'ai pas mis dans le résumé, mais ça ne m'étonne pas de moi. Ça ne m'étonne pas de moi. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pourquoi ? Parce que ce résultat, là, que je viens d'énoncer, est à votre programme de maths. Donc, c'est pour ça que je le mets dans le cours. Mais en pratique, il est inutilisable. Il est très intéressant d'un point de vue théorique. C'est-à-dire, si on fait des exercices théoriques sur les polynômes, si on est en train d'étudier les polynômes comme des objets, de faire des exercices sur les endomorphistes de polynômes, de division, etc., il est très intéressant. Mais il est très abstrait et on ne fait pas d'exercice abstrait, nous, en tout cas, pas sur les polynômes. Mais il est très abstrait et il n'est pas du tout pratique. Mais alors, pas du tout. Parce que le problème, bien sûr, c'est qu'il faut calculer ses racines. En général, on ne l'a pas. Non, vous l'appelez théorème factorisation dans C. Vous ne lui donnez pas de numéro, on s'en fiche. Oui, vous l'appelez, vous ne notez que celui-là, que ce qu'il a en ce moment à l'écran, d'accord. Voilà, bon, écoutez, il est énoncé, il est fait dans le cours, je suis content, je peux effacer ça dans le programme. On l'a fait, c'est au programme, on l'a fait, on est content. Mais franchement, si vous l'oubliez, il n'y a pas de danger, sincèrement, d'accord. Voilà, alors, un petit peu, quelques exercices à regarder. Alors, il y a des exercices que je vous ai donnés, il y a les exercices que j'aime beaucoup faire sur les polynômes. Les exercices que j'aime bien faire sont, parce que je les trouve pareils, assez formateurs. Alors, il y a l'exercice 24 qui est un peu spécial, mais qui est intéressant, qui est un petit peu, pas vraiment, vraiment programme, mais qui est intéressant. Il y a l'exercice 27. Pas facile, mais très intéressant. Le 28, j'en ai déjà parlé, on le fera, mais je le remets. Et il y a un exercice, un genre d'exercice qui tombe assez, bon, il se trouve que ça tombe, donc on va le faire, même si c'est assez long à faire, c'est le 29. Voilà. Et puis peut-être d'autres, on verra ça, selon les circonstances. Voilà. Si vous avez des questions, j'y réponds, et je vous remercie pour votre attention. À demain. et je vous remercie. Sous-titrage FR ?